Yo les gars j'espère que vous allez bien ça y est la coupe du monde c'est parti Qatar-Equateur c'est dans quelques heures Là on est dans le temps additionnel c'est le dernier moment pour faire les pronostics pour cette coupe du monde Je nous ai trouvé un petit simulateur je vous mettrai le lien en description si y en a qui veulent s'amuser également On va essayer de se faire une simulation de toute cette coupe du monde de ces un mois de compétition Honnêtement je vais la faire au feeling je vais essayer de me justifier sur certains points Même si je ne regarde pas toutes les sélections donc ça sera compliqué des fois de se justifier N'hésitez pas si vous n'êtes pas d'accord avec moi et ça sera sûrement le cas à me dire pourquoi en commentaire Moi pour ma part je vais faire ma simulation on est parti avec le groupe A Le groupe des Pays-Bas du Sénégal, du Qatar et de l'Équateur Honnêtement les Pays-Bas ils ont déjà raté la coupe du monde 2018 je les vois pas passer au travers Donc pour moi ça sort du groupe Le Sénégal je les aurais volontiers mis premiers de cette poule Sauf que la blessure de Sadio Bané ça me refroidit un petit peu Je vais quand même les faire sortir du groupe Je mets donc les Pays-Bas en 1, le Sénégal en 2 Le Qatar hormis s'il y a arbitrage domicile Ce qui est déjà arrivé dans l'histoire de la coupe du monde faut pas le négliger Mais normalement c'est déjà bien qu'ils soient là Donc 4ème de ce groupe et l'Équateur Attention à eux même si c'est quand même en dessous des 2 premiers pour moi Dans le groupe B On va pas se mentir les Anglais même s'ils déçoivent souvent la coupe du monde C'est quand même plus tard en poule normalement ils assurent à peu près Et là je vois pas qui peut les embêter L'Angleterre terminera première sans grande surprise Et derrière il y a un vrai match pour la seconde place Le Pays de Galles honnêtement Les Ramsey et Garrett Bale c'est quand même assez vieillissant Vous allez voir qu'il y a pas mal d'équipes dans ce cas là Je pars du principe qu'ils vont rater leur coupe du monde ou en tout cas qu'ils vont être en dessous des 2 autres Je les laisse 4ème Le match pour moi de la seconde place se jouera lors du dernier match du groupe C'est un Iran-Etats-Unis Match d'ailleurs très symbolique politiquement Et avec tout ce qui se passe en Iran en ce moment Ben j'ai envie de croire que les joueurs iraniens ils vont se défoncer pour leur peuple Donc ils vont finir 2ème je laisse ça comme ça Le groupe C le groupe de l'Argentine Je pense que les Argentins sont en mission Je les laisserai tout en haut de ce groupe L'Arabie Saoudite j'y connais pas grand chose mais ça me fait pas peur La Pologne j'ai l'impression que ça fait un moment qu'ils attendent leur tour pour jouer un 8ème de finale Ou pour jouer un petit peu les troubles faites lors d'une grande compétition Souvent les Wandovski marquent mais ça suffit jamais Donc j'ai envie de penser que ça y est c'est leur moment Leur moment de gloire ça sera cette année ils vont finir 2ème Le groupe D le groupe D bleu Là aussi j'ai mon petit raisonnement Déjà à chaque fois qu'on affronte le Danemark ça veut tout le temps dire quelque chose On les a joué il y a pas longtemps on a perdu L'équipe a pas mal d'incertitudes surtout au milieu de terrain On sait pas trop ce que ce sera la compo On sait pas trop si ça va le rester Et vu qu'il y a pas eu de match amico c'est bien de prendre confiance Donc je vois les bleus perdre un petit peu des points Mais en profiter pour trouver le système Qui va permettre de les faire aller plus loin Qui va permettre de les mettre en confiance Donc je les vois pas finir 1er Je mettrai le Danemark 1er Et les bleus 2ème Ce qui serait pour moi un mal pour un bien pour la suite de la compétition Même si tu tires un premier de groupe en 8ème Et derrière je vois quand même bien la Tunisie gagner un match Le groupe E Le groupe de l'Allemagne et l'Espagne Le Japon et le Costa Rica Je pense que c'est un des groupes les plus relevés Mais je vois pas l'Allemagne me décevoir Ils sont déjà passés à côté de 2018 Et dans l'histoire les Allemands Ils ratent pas quelque chose 2 fois d'affilé Ça arrive jamais Donc l'Allemagne pour moi va finir 1ère Et la question ça va être qui finit 2ème Et l'Espagne on l'a vu lors de l'Euro 2020 Et je pense qu'on les voit plus beaux que ce qu'ils sont réellement Donc je pense qu'il y a vraiment match pour la seconde place Et j'ai envie de laisser ça comme ça Je vois l'Espagne ne pas sortir des poules lors de cette coupe du monde Je pense pas que ce soit vraiment mérité de les mettre 3ème Avant même le début de la compétition Mais je pense qu'il y a vraiment un manque de talent devant Et je vois bien le Japon vraiment bien les embêter Et pourquoi pas les dominer lors d'un match Qui pourrait leur être fatal Le groupe F Le groupe de la Belgique Là aussi je vous ai dit il va falloir faire des choix Ça peut être compris ou pas Pour moi la Croatie Impossible qu'ils refassent une telle performance 4 ans plus tard Et je trouve que leur génération est trop vieillissante Et trop sur la fin Voilà 2018 c'était l'apogée Et depuis forcément en 4 ans les joueurs ont tellement vieilli Même si Modric fait encore des merveilles La Croatie va passer à côté Vraiment à côté de sa coupe du monde Le Canada pour moi jouera la 3ème ou la 4ème place C'est déjà très beau pour eux d'être ici Et je pense qu'ils vont en profiter vraiment Et je pense que le Maroc va pouvoir en tirer profit Et sortir de ce groupe Alors deuxième au premier avec la Belgique Je laisserai le Maroc deuxième quand même Les Belges, génération vieillissante aussi Mais avec quand même un peu de renouveau Le groupe G, le groupe du Brésil Brésil que l'on met tout en haut Favori pour la coupe du monde Comment ils pourraient ne pas sortir premier de ce groupe Compliqué Du coup je vais suivre ce raisonnement Parce que ça serait quand même une déception De ne pas finir premier quand on est le Brésil La Suisse pour moi comme la Croatie Et les deux autres adversaires sont de même niveau à peu près Mais je vois pas la Suisse sortir J'ai envie de dire le Cameroun Parce que ça serait vraiment un flop Avec toute la communication des taux Et on parle quand même beaucoup de cette sélection Donc il faut qu'ils sortent Le groupe H honnêtement C'est peut-être le plus dur à mes yeux A pronostiquer Parce que je ne sais pas quoi faire Le Portugal j'ai envie de vous dire Qu'ils vont sortir Parce que sinon ça serait Mais tellement une catastrophe Je vais les mettre en 1 Et la deuxième place par contre C'est extrêmement dur Si le Ghana sort Ça voudra dire que j'ai fait sortir Les 4 pays africains Ce qui n'arrive jamais Lors d'une coupe du monde Et en plus de ça Je les vois un petit peu en dessous Des deux autres adversaires La Corée du Sud C'est une équipe qui peut vraiment Venir embêter tout le monde Je vais quand même faire sortir L'Uruguay parce que ça serait aussi Une déception Bon maintenant que le plus gros A été fait On se retrouve avec Notre super tableau final Regardez ça c'est magnifique On va pouvoir se faire Les matchs les plus intéressants Bon le Pays-Bas iran Il sera plus que symbolique Les Pays-Bas Ils vont gentiment Aller se qualifier Bon malheureusement Pour l'équipe de France On retombe sur l'Argentine Remake de la coupe du monde 2018 Ça rappelle des bons souvenirs Mais alors Quel résultat pour ce match ? Et bien ça va être Extrêmement dur De pronostiquer Entre une Argentine Qu'on envoie limite au sommet Qui est en mission Et une équipe de France Comme je vous l'ai dit Qui ne peut pas sortir en 8ème L'histoire retiendra Que la bête noire de Messi Ça sera les bleus Je vais mettre l'équipe de France Honnêtement Si le résultat est inverse Ça ne me choque absolument pas Mais il faut bien faire un choix Pour la vidéo Et honnêtement Je ne m'attendais pas A avoir un 8ème Argentine-France direct Je pars du principe Que pour l'Argentine On ne retient qu'une seule chose C'est la Copa America Et ce que j'ai vu Pendant la Copa America C'était certes De la cohésion de groupe Justement Mais contre des adversaires Quand même Assez faible A mon goût Allemagne-Maroc Là honnêtement Désolé mes marocains Mais l'Allemagne Forcément Brésil-Uruguay La même chose Le Brésil C'est des matchs Vraiment on ne s'y attarde pas Angleterre-Sénégal Extrêmement intéressant Les Anglais mine de rien Demi-finale de Coupe du Monde Finale d'Euro C'est très compliqué A pronostiquer ce match Je pars du principe Que si le Sénégal A réussi à sortir Sans Sadio Mané C'est qu'ils sont vraiment Fort dans la tête Et qu'ils peuvent embêter Cette Angleterre Je pense que Southgate Vraiment Il a plein de bons joueurs A chaque poste Mais pour faire ses choix En général Ce qu'il propose Tactiquement C'est pas fort Et des fois Il se trompe vraiment Dans ses choix Je vais mettre le Sénégal Ça surprendra peut-être Tout le monde Mais vraiment Cette Angleterre Je pense qu'il y a Un mal qui est plus profond Que ça Belgique-Japon Là aussi remake De la Coupe du Monde 2018 Un match fou Et la dernière fois C'était les Belges Qui étaient sortis vainqueurs Retournement de situation Génération un petit peu vieillissante Un Lukaku Qui peut se reblesser Je mettrai le Japon Je mettrai le Japon J'ai envie de voir de la surprise Dans cette Coupe du Monde J'ai oublié le Danemark-Pologne Je vais mettre le Danemark Parce qu'il mérite Il mérite Ce qu'ils ne trouvent pas sur le terrain C'est incroyable Et ça serait très beau De les revoir en quart de finale Et pour le dernier Portugal-Cameroun Je pense que le tirage au sort Est assez avantageux Pour les Portugais Qui devraient s'imposer On a nos 4 Quarts de finale Et il y a de très belles affiches Malheureusement On peut dire qu'il y a quand même 4 grosses équipes Qui sont du même côté Alors le Pays-Bas France Assez complexe Mais justement Là je trouve que le tirage au sort Est en faveur des Bleus Plus d'expérience Plus d'ancienneté Face à cette nouvelle génération Des Pays-Bas Et là je vois les Bleus passer Honnêtement Je vois les Bleus passer Et ce quart de finale Je le trouve beaucoup plus abordable Que le 8ème Face à l'Argentine Imaginez Le Allemagne-Brésil Si ça arrive vraiment En quart de finale 8 ans après le plus gros drame De l'histoire du pays Le Brésil n'aura pas le droit de perdre Sauf que les Allemands en face Il va falloir les sortir Je vais rester dans ma logique de malédiction Et si le tableau tourne comme ça Bah le Brésil je les vois Plus faible qu'un seul adversaire Mais ça va se jouer dans la tête C'est l'Allemagne Et retirer l'Allemagne Ça serait ce qui pourrait leur arriver de pire Les Allemands pourraient passer Moi je vais les faire passer d'ailleurs Le Sénégal-Dannemark Là aussi Très beau match Deux équipes qui méritent Franchement ce qui leur arrive Et Très compliqué Très très compliqué Est-ce que le Sénégal peut le faire Pour Sadio Mane Je vais faire passer le Danemark Quand même Je vais faire passer les Danois Et le dernier Ça peut être un Japon-Portugal Et là aussi Tirage favorable pour le Portugal On a donc nos deux demi-finales France-Allemagne Et Danemark-Portugal Alors le France-Allemagne Très très chaud Honnêtement Très très dur L'Allemagne reprendra le dessus Et le Danemark-Portugal S'il fallait en choisir qu'un Là aussi Je trouve que le tirage au sort A chaque fois Si ça se passe comme ça Pour le Portugal C'est trop favorable Et donc Ça nous donnerait une finale Allemagne-Portugal Et alors là Est-ce que l'Allemagne Sera de retour au sommet 8 ans après une nouvelle fois En ayant de nouveau Sorti le Brésil Est-ce que le Portugal Ne donnera pas sa vie Pour Ronaldo Honnêtement C'est dur C'est très très dur De faire un choix Ça fera peut-être Beaucoup de larmes Après l'élimination de Messi Déjà Après l'élimination du Brésil Mais je vois L'Allemagne encore passer Face au Portugal en finale Et ça serait donc L'Allemagne Qui remporte cette coupe du monde Honnêtement Avant de faire cette vidéo Là je pensais que le tableau Il serait à peu près équilibré Sauf que non En fait les choix que j'ai fait Les quelques surprises Que j'ai créé En fait ça a décalé Tout mon tableau Et du coup Tous les plus gros Se sont retrouvés du même côté Et on avait un autre côté Assez abordable quand même Qui facilitera donc L'accès à la finale Au Portugal Il suffit qu'une autre équipe Termine première Et pas deuxième Et ça change tout le tableau Et tout mon raisonnement Du coup Je pense pas que la coupe du monde Se passe comme ça Mais si jamais On retiendra que cette vidéo Est sortie le jour du premier match Voilà les gars Dites-moi en commentaire Ce que vous avez pensé De ces choix Ça reste une vidéo tranquille On est pas là On joue pas à notre maison J'ai essayé de placer Quelques surprises Parce qu'une coupe du monde Ça se passe jamais Comme on l'a prévu Restez actifs Parce que pendant la coupe du monde On va envoyer les vidéos Je reviens dans 2-3 jours Là avec une grosse grosse vidéo Je vous dis à très vite Sur la chaîne YouTube Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz